La fille aux tulipes de Pierre-Igbailly et Benoît Perrault Ce matin-là, au réveil, ça me grattait dans les cheveux. En y plongeant les mains, j'ai senti deux drôles de choses. J'ai sursauté et j'ai couru dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir et devinez quoi ? J'avais deux tulipes sur la tête. Deux vraies tulipes ! Sans hésiter une seule seconde, j'ai attrapé une paire de ciseaux et couic, couic, je les ai coupés. Puis j'ai réduit les tiges et les pétales en mille morceaux au-dessus du lavabo et j'ai tout fait disparaître en ouvrant les robinets. Ouf ! J'étais débarrassée. La journée s'est déroulée normalement. Je suis allée à l'école, j'ai mangé à la cantine, la nounou m'a récupérée et j'ai retrouvé mes parents. Je n'y pensais plus du tout. J'étais passée à autre chose, j'avais oublié. Mais le lendemain, les tulipes avaient repoussé. Rebelote ! J'ai couru à la salle de bain, attrapé les ciseaux, approché les lames d'une première tige quand tout à coup, j'ai entendu une voix murmurer. Elle va encore nous couper ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous me voulez enfin ? Je me retrouvais à parler à des fleurs. J'étais folle ou quoi ? Tant que tu nous couperas, on repoussera. On a besoin de passer quatre jours sur une même tête. Après quoi, on change de propriétaire. Quatre jours ? Mais comment je vais faire avec deux tulipes sur la tête pendant quatre jours ? Julia ! Où es-tu ? C'était ma mère. Ni une, ni deux. J'ai attrapé une paire d'élastiques et je me suis fabriquée à toute vitesse deux couettes dans lesquelles j'ai glissé les deux tulipes. Ma mère a ouvert la porte de la salle de bain. Coucou maman, tu as vu ? C'est des tulipes ! C'est ma copine Garance qui me les a prêtées à se mettre dans les cheveux. Très bien. À l'école, la maîtresse aussi m'a parlé de ma coiffure. Et puis à la cantine, une dame du service s'est exclamée « Qu'est-ce que c'est original ! » Je crois que c'est la première fois qu'on parlait de moi comme ça. Parce qu'il faut que je vous dise, je déteste me faire remarquer. Je crois que je suis très timide en vérité. Mais bon, cette première journée a été moins pire que ce que je craignais. Au moment de me coucher, les deux petites voix m'ont dit « Bonne nuit ! » Ça m'a fait un peu peur. Je leur ai répondu en chuchotant « Merci, bonne nuit ! » Le deuxième jour, elles étaient toujours là. J'ai refait mes couettes comme la veille. À l'école, il s'est passé quelque chose de spécial. J'étais interrogée par la maîtresse et je ne connaissais pas la réponse à la question. C'était des mathématiques. Elle me demandait combien font 7 moins 3. « Alors, Julia ! 7 moins 3 ! » J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais envie de me rouler en boule et de me cacher sous la table. Puis, j'ai entendu deux petites voix au-dessus de ma tête. « Quatre ! » « Quatre ? » ai-je dit au dernier moment. « C'est bien, Julia ! » Et la maîtresse a interrogé un autre enfant. Je tremblais encore un peu. Mais je m'en étais sortie. Alors, j'ai mis ma main devant ma bouche et j'ai murmuré « Merci ! » Elles m'ont tout de suite répondu « De rien, Julia ! Nous sommes là pour t'aider ! » Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait du bien. Le troisième jour, il s'est passé quelque chose d'encore plus spécial. À la récré, je jouais à l'élastique avec Sorina et Méline, quand la bande d'Arthur est venue nous embêter. C'était leur occupation favorite. Ils ont commencé à se moquer de nous. Et ils nous ont même tiré les cheveux. Mais quand Arthur a attrapé mes deux couettes, il s'est mis à crier. Il a reculé en secouant la main comme si on l'avait piquée. Il m'a lancé un drôle de regard. Il ne faisait plus du tout son malin. Il se frottait la main et me fixait comme si... Comme si je lui faisais peur. Comme si j'étais plus forte que lui. Je dois avouer que j'étais un peu fière. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » m'a demandé Sorina impressionnée. « Oh ! Rien ! Je me suis défendue ! » Toute la journée, j'ai pensé à mes tulipes. Finalement, j'étais contente de les avoir avec moi. Le soir, pendant au moins deux heures, on a discuté toutes les trois. On a discuté de plein de choses. D'Arthur et de sa bande, de la maîtresse, de mes parents, des trucs que j'aime manger. On a vraiment rigolé. Si bien que j'étais déçue en mon dormant. Parce qu'il ne me restait plus qu'un jour avec elle. Ce dernier jour, j'ai été interrogée au tableau devant toute la classe. Et vous savez quoi ? J'ai eu presque tout juste. Pourtant, les tulipes ne m'ont pas soufflé les réponses cette fois-ci. Mais surtout, je n'ai même pas eu peur. Pendant la récréation, Arthur et sa bande ne sont pas venus nous embêter. Ils nous ont même défendus quand deux grandes nous ont bousculés. Et puis Sorina m'a dit qu'Arthur avait l'air amoureux de moi. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai oublié de leur parler à mes tulipes. Je pensais à Arthur. Le lendemain matin, comme prévu, elles n'étaient plus là. Elles étaient parties s'occuper d'un autre enfant. En prenant mon petit déjeuner, j'étais un peu triste. Tout à coup, j'ai eu une super idée. Je me suis précipité dans ma chambre. J'ai pris une feuille, de la colle, des feutres et des ciseaux. Et je me suis fabriqué deux fleurs en papier. Deux tulipes, évidemment. Je les ai mises dans mes cheveux, comme les autres. Depuis, je les ai toujours avec moi. C'est pourquoi tout le monde m'appelle la fille aux tulipes. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !